Nous venons d'un abîme de ténèbres et finissons d'un abîme de ténèbres. L'espace lumineux entre ces deux abîmes, nous l'appelons la vie. Dès notre naissance commence un chemin à la fois départ et retour. Nous mourrons à chaque instant. Voilà pourquoi beaucoup ont proclamé le but de la vie et la mort. Mais dès notre naissance commence aussi un effort pour créer, composer, transformer la matière en vie. Nous naissons à chaque instant, voilà pourquoi beaucoup ont proclamé le but de la vie éphémère et l'immortalité. Dans les corps vivants, qui ne sont que de passage, deux courants s'affrontent. La montée vers la composition, la vie, l'immortalité. La descente vers la décomposition, la matière, la mort. Tous deux ont leur source dans les profondeurs de l'essence originelle. Au début, la vie surprend. Elle semble illégitime, contre nature. Pareil une réaction éphémère contre les origines obscures éternelles. Mais en approfondissant, nous comprenons que la vie est, elle aussi, un élan infini, inexorable de l'univers. Que serait-ce sans cela la force surhumaine qui nous projette de l'avant à l'après de la naissance, qui nous donne à tous, végétaux, animaux et humains, le courage de lutter ? Les deux courants contraires sont sacrés. Notre devoir est donc de concevoir la vision qui embrasse et harmonise ces deux élans formidables, infinis, inexorables, et de fonder sur cette vision nos pensées et nos actes. à 16, Nikos Kazantzakis.